Je vais vous parler de notre grève, de ce qui est là de particulier. Mais aussi, peut-être, d'essayer de discuter avec vous de ce qu'elle laisse s'apercevoir, de ce qu'elle révèle de la situation plus générale. On en est aujourd'hui, donc on est 5-5 ans de grévistes, en grève depuis 174 jours. Ça représente 20% des facteurs du département des Hauts-de-Seine. La grève et les taux de règle qui sont sur l'un état qui sera un autre, les majoritaires à Boulogne, Lamière, Loi, Lillier, Gennevilliers. 174 jours de règle, c'est-à-dire presque 6 mois. Des payes à 0€ depuis quasiment 6 mois à Lugo. Un refus total de négocier de la barre de la direction. Là, ce qu'il vous dit, c'est, dès que vous mettez le pied dans un centre, dès que vous venez faire une intervention, même pas, dès que vous venez faire une intervention, si les crémistes vous entrez dans une poste, on négocie pas, on ne dissu pas. Et là, en gros, vous arrêtez la grève et on discutera après. 174 jours, paye à 0€, refus de négocier. Des interventions policières systématiques. On a vu des interventions policières qu'il y a dans tout le monde. Ils n'ont plus que l'armée. CRS, LAVAC, la police stationnaire, la marque même plus. Je ne sais même pas, on ne les a même plus comptées, des interventions policières. On va remettre à trois convocations au commissariat pour qu'elles, et on va avoir trois procès pour essayer d'empêcher d'intervenir sur les centres. Et la question qui se pose du coup, c'est quoi ? Comment ça se fait ? Ça doit être des tailles pour commencer les conditions-là. Qu'est-ce qui fait tenir notre grève ? Qu'est-ce qui fait qu'on est encore là ? Eh bien, il y a deux types d'explications, les camarades. La première explication, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important, et qui est quelque chose, on va dire, d'un petit peu propre à ce qu'on fait à la France en 82. Parce qu'il y a, à mon avis aussi, une explication qui joue beaucoup plus largement. Mais qu'est-ce qui est particulier à notre grève pour le coup ? Vous savez, je pense, une grande partie d'entre vous, que le point de départ pour la grève, ça a été le licenciement de Gaël, camarade du FPA. Le camarade Gaël, qui au cours d'une procédure à Ramos, son licenciement a été autorisé au lieu par la ministre du Travail, Vélée Pellicot, alors qu'il a été déclaré en situation de discrimination syndicale. C'est un licenciement politique. À l'heure où je vous parle, même si bien sûr, la grève, elle n'est plus depuis longtemps, seulement sur la question de la réintégration de Gaël. Elle est bien évidemment centrée aujourd'hui. En tout cas, les axes font un retour en plus de la réintégration de Gaël. C'est aussi l'opposition aux restructurations. Les emplois, à la précarité, en développement des contrats d'intéril, précaires pour tout ça, on se bat pour la civilisation. Et tout simplement, on va dire, entre le bouleversement du cadre de travail. Il faut vous figurez que là, c'est ce que je veux faire à Ramos, c'est qu'on soit redoublé le temps de travail et quasiment triplé ou quadruplé la charge de travail. En gros, tu n'es plus facteur ou factrice. Tu décides des colliers, déconnis, des imprimis publicitaires, tu vas t'occuper tes yeux, tu vas tuer pour le suisse. Mais sur la question qui a été le point de départ de la grève, c'est-à-dire le licenciement de Gaël, on a obtenu une reconnaissance, y compris par la justice, que Gaël est représentant syndical, et désormais, Gaël intervient tous les jours dans les bureaux de poste. Il est licencié, mais il continue à être représentant syndical et à intervenir à faire des pistes d'ordre tous les jours sur les centres. C'est quelque chose d'extrêmement important pour nous, parce que ça veut dire que pourquoi est-ce qu'ils aient une semi-réintégration pour l'OPEU ? Après, s'ils voulaient licencier, ce n'était pas pour économiser un salaire. Et comme ils faisaient 1300 balles, leur poste, franchement, elles s'en foutent. Elles voulaient se débarrasser de lui. Et donc là, on a la démonstration qui est faite à notre échelle, que licencier un représentant syndical n'empêche pas forcément la continuation de son intervention dans sa propre entreprise. Et ça, c'est une petite brèche, mais c'est une brèche importante dans le pouvoir de l'élection, dans le pouvoir de décision, du patron de parler Pauline à l'instant. Ça, c'est un premier recul qu'on a imposé à la boîte. C'est ça qui fait Rémi Rémi. C'est qu'on voit que notre propre activité, elle a un effet sur la réalité, et elle fait reculer la direction. Elle fait reculer la direction. Par rapport à la question qu'il y a été pour le départ de la réaction de Gaël, on a aussi fait reculer la boîte sur quelque chose qui nous tient à l'épargne dans la cœur, c'est la question des intérimaires. 29 intérimaires décénalisés, on a dit 29 intérimaires, il faut quand même se figurer qu'à 58 euros l'embauche à l'année, 29 embauches, faites le calcul, ça fait quasiment 1,5 million d'euros qui ont été mis sur la table par la direction de la poste, pour essayer de casser notre rêve. Et je ne vous parlerai pas des huissiers qui sont mobilisés tous les jours, 6 jours sur 7, à 350 européers, et des vigiles qui sont H24, eux aussi 6 jours sur 7, en train de surveiller le siège national de la poste. Voilà. Si tu mets un pilier pareil, et surtout si on le voit du point de vue des grévistes, c'est possible de faire obtenir ça, et en tout cas, ils ont été obligés de faire ça, pour essayer de rattraper le retard de courrier qui a l'occasion. Et il ne sera pas arrivé, la gueule a toujours un impact absolument essentiel sur l'existence que vous voyez. Le troisième événement sur lequel on les a percué, sans même qu'il y ait de signature de protocole, c'est qu'aujourd'hui, sur 92, quasiment sur l'entièreté du département, aucune restructuration de base. Vous n'avez pas, la direction n'arrive pas à supprimer de tous les tracteurs, n'arrive pas à supprimer d'emplois. On les bloque. Il y a des bureaux, vous n'avez rien vu en France, on va dire la moyenne, c'est une restructuration avec une question d'emploi tous les 2 ans, tous les 18 mois. Vous avez des bureaux, dont certains sont en grève à l'heure actuelle, il n'y a pas eu de signature d'emploi depuis 8 ans, même 10 ans. Et ça, on l'a fait en mettant en cause, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le mode de calcul va me changer.